Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais réaliser mon deuxième art journal. Je commence d'abord par décalquer le dessin que j'ai réalisé de 4 chats, une bande de 4 chats. Pour cela j'utilise le papier carbone. J'ai fait une vidéo concernant la technique du décalquage, si vous voulez apprendre comment on décalque. Comme le contour avec le papier carbone n'est pas assez net, donc je repasse avec un feutre noir. Je vais réaliser un pochoir à carreaux, comme je n'en ai pas encore. Donc je vais tracer des traits en diagonale qui vont se croiser et puis après avec le couteur je vais couper entre les carreaux. Alors j'ai décidé de donner une couleur un peu spéciale au chat, c'est à dire je vais les peindre et les coloris en bleu. Pour leur donner une petite touche artistique et originale. Alors je prépare ma page sur laquelle je vais peindre mon thème. Je commence d'abord par une couche de gesso blanc. Avec mon pochoir que j'ai réalisé avec une feuille d'intercalaire en plastique, je vais réaliser une petite texture avec du gesso, du gesso blanc. Pour mon fond, je vais lui donner différentes couleurs. D'abord je commence avec les pigments e-zinc, le bleu. Ensuite je vais ajouter un peu de rouge. Comme les pigments e-zinc ne sont pas assez opaques, je préfère repasser par-dessus avec un peu de peinture acrylique rouge. En même temps j'ai de la transparence. Là comme vous voyez, j'ai essuyé légèrement pour suggérer le fond pour avoir cet effet de transparence du couleur du fond avec la couleur que j'ai mis par-dessus. Ensuite je passe avec un peu de peinture acrylique bleue et blanche pour essayer de donner une nuance un peu spéciale, un genre de dégradé. Là dans cette partie j'avais repassé avec du vert, du pigment e-zinc aussi et puis je repasse avec du jaune pour donner une richesse de ton et de nuance. J'avais aussi placé mes pochoirs, le pochoir que j'avais fait maison où j'ai mis un peu de peinture blanche. Je repasse par-dessus avec le pigment jaune. Alors avec le gel médium qui est une sorte de colle, je vais coller mes petits cœurs que j'ai confectionnés, que j'avais dessinés et découpés moi-même. Avec un bouchon quelconque, je vais réaliser des petits cercles, c'est-à-dire je vais l'utiliser comme tampon, que je vais imbiber dans ma peinture acrylique noire. Et là c'est avec une punaise que je réalise cet effet de texture que je vais reproduire de l'autre côté dans l'autre feuille pour suggérer une texture un peu rugueuse. Avec mon pinceau imbibé de gelso blanc, j'essaie de dynamiser mon fond avec des taches de couleur blanche. Et là je colle mes 4 chats. Musique 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 Avec un feutre, un simple feutre, je repasse sur le contour des cœurs pour leur donner un peu plus de contraste. Musique Et avec mes tampons clear que je place sur eux, la plaque acrylique, j'essaye de composer mon message. Musique 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 Malheureusement, ça n'a pas trop adhéré sur la surface parce que bon, l'encre n'est pas assez forte je pense, donc je repasse avec mon feutre noir. Musique Avec mon tampon applicateur mousse imbibé dans de l'encre distress, je repasse sur les coins et sur le contour de ma page pour donner un effet de cadrage plus ou moins discret. Musique Musique Et avec mes feutres, j'essaye de reproduire plus ou moins le reflet de l'eau. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, c'est fini pour ce deuxième art journal. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. J'espère que le message vous dit quelque chose. L'union fait la force. Donc voilà, je l'ai fait en anglais parce que bon, j'essaie un petit peu de revenir à mon petit anglais que j'ai oublié il y a un certain temps. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner aussi. Laissez-moi aussi vos commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de lire votre avis. Entre temps, je vous dis portez-vous bien et vous pouvez toujours venir sur mon site, mon blog art-et-tuto.com pour avoir la liste du matériel que j'ai utilisé ainsi qu'un article dédié à cet art journal. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt.